Voilà, on se retrouve pour la revue des UNE. Trois titres à traiter aujourd'hui. On démarre avec Fraternité Matin qui nous dit que la Côte d'Ivoire joue désormais dans l'accord des grands dans tous les domaines stratégiques. C'est ce que nous dit le confrère au regard des bilans présentés par le numéro 1 ivoirien dans les secteurs de l'économie, de la diplomatie, de la sécurité ou encore de la politique sociale. Lors de son adresse devant le Parlement réuni en Congrès ce mardi 18 juin 2024 et avec tous les indicateurs positifs présentés par le président de la République, le confrère conclut qu'il a fait entrer notre pays dans une autre dimension. Après le message du chef de l'État devant le Congrès, place à présent au décryptage en tout genre et à ce jeu le nouveau réveil n'est pas en reste. Le confrère qui propose dans son numéro de ce jour une analyse de l'adresse du chef de l'État faite par Kwame Yaou Serafin, un des vice-présidents du PDCI. Et dans ce document à lire dans le numéro de ce jour du confrère, il propose de découvrir les non-dits du message du chef de l'État. Et puis le PDCI organise un meeting à Soubré ce samedi 22 juin. Selon notre voix qui cite Dr Bredoumi Kwasi Soumaïla, des tentatives d'intimidation sont orchestrées pour empêcher cette activité. Le porte-parole du PDCI, selon le confrère, l'a dit au cours d'une conférence de presse hier au siège du Parti démocratique de Côte.